Bonjour à tous, bienvenue dans Kult & Click pour une nouvelle vidéo sur GOT saison 8 avec notre analyse du teaser de l'épisode 4 et nos théories sur ce qui pourrait arriver dans le prochain épisode avant de donner la parole à l'ami Bigby qui va vous faire l'analyse du teaser plan par plan petit rappel avant de se lancer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'avoir plein de vidéos sur GamerFronts et puis sur d'autres sujets bien évidemment l'épisode 4 il va durer un peu moins d'1h20 et c'était encore un épisode très long il va se passer beaucoup de choses et pour l'instant il n'a pas de titre car les titres sont secrets on y va tout de suite pour l'analyse du teaser, mon cher Bigby, fais nous rêver Merci Kerr et du coup on est dans un décor tout pourri parce que je suis en déplacement et que c'était vraiment le meilleur décor que j'ai trouvé ici en tout cas ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et donc on va passer tout de suite à l'analyse on ne l'a pas fait, on le fait image par image mais on n'a pas fait les images dans l'ordre, on les a remises parce que le trailer essaye de nous tricher un peu les choses et de nous donner l'impression que certains éléments sont avant d'autres enfin bref vous allez comprendre on passe tout de suite dans l'analyse on commence par Poreal où on voit Cersei et Euron Greyjoy qui ont l'air de filer le parfait presque amour en tout cas, amour par intérêt et donc nos amis on peut voir qu'ils sont en train de toiser la ville et de toiser dans la ville ce qui est évidemment la compagnie dorée, ce qu'on voit en bas à gauche de votre image mais également ce qui a l'air sur le toit de certains trucs alors c'est vraiment pas sûr, j'ai essayé de zoomer beaucoup dans l'image, j'ai l'impression que ce sont ces fameux scorpions donc ces scorpions ce sont les balistes, donc les arbalètes géantes qu'a créé Keyburn pour attaquer les dragons on rappelle que Poreal est la seule ville qui a des défenses entières du coup grâce à Keyburn et ce qui va rendre la chose compliquée pour les dragons et on passe maintenant à Winterfell, Winterfell où on voit que la ville est encore vraiment en deuil on commence par un plan de la ville qu'on voit complètement détruite ensuite on a un autre plan qui nous montre du coup qu'ils sont déjà en train de recréer en tout cas de rebâtir un peu la ville et surtout que du coup les immaculés n'ont l'air de représenter qu'une petite escouade alors vous me dites comment est-ce qu'en une image on peut le savoir ? et bien l'image suivante, on a l'impression de voir à peu près tous les vivants de Winterfell encore présents et là il y a l'air d'avoir 200-300 personnes donc c'est vraiment pas beaucoup en tout cas ils sont là donc pour brûler les morts on voit donc d'un côté il y a l'équipe Daenerys avec Gris-Vert qui du coup, Vert-Gris pardon en français donc va brûler les morts, que Dany est présent et c'est assez marrant parce qu'au milieu de l'image vous verrez qu'il y a Bran comme s'il siégeait un petit peu vraiment en membre honorifique de tout ça c'est assez étonnant et de l'autre côté on a les Stark qui payent hommage à leur mort sans échelon de... comment dire... sans échelon de... on a l'impression que personne n'est au-dessus de qui que ce soit là je fais la comparaison d'Amy-John parce que c'est un élément qui va évidemment être important qui gère qui ensuite quelques gros plans sur des personnages on voit Arya, Arya donc l'héroïne de la longue nuit on voit également John avec juste derrière John le limier puis on passe à une scène avec Daenerys Daenerys qui a l'air de voir avec surprise quelque chose dans le ciel puis le plan d'après on voit que c'est son deuxième dragon qui est présent et c'est à se demander si... alors peut-être que c'est juste un effet de montage peut-être qu'elle est elle-même surprise de retrouver son deuxième dragon qu'elle pensait peut-être mort dans la bataille ce serait étonnant mais peut-être que ça va être le début de l'épisode elle qui se rend compte qu'elle a bien deux dragons deux dragons je le disais on le voit dans le plan avec Sansa donc ils sont donc bien confirmés et surtout on voit la tête de Sansa on peut imaginer que Sansa a complètement encore en tête la problématique de qu'est-ce qu'il y deviendra au nord enfin qu'est-ce qu'il y deviendra au nord après cette guerre et quand on parle de deux dragons donc on voit justement les deux dragons avec Sansa puis on voit Sansa qui a un regard plutôt froid on peut imaginer qu'elle est encore en train de se demander ce que Daenerys fera du nord après la fin de la guerre si Daenerys gagne Daenerys justement, Daenerys qu'on voit avec deux de ses conseils deux de ses trois conseils d'ailleurs Missande et Varys et Tyrion n'est pas sur l'image alors les mauvais esprits pourront dire que peut-être c'est parce qu'il est juste en dessous du cadre Daenerys encore qu'on voit d'abord avoir l'air plutôt triste puis le plan d'après en fait se redresser en se donner de la composition est-ce qu'elle vient de sortir d'une scène un peu dure est-ce qu'au contraire elle est encore dans le deuil et elle va au plan d'après en se redonnant un peu de courage en tout cas Daenerys qui a l'air d'avoir les nerfs à vif sur cet épisode donc Daenerys dans les mêmes vêtements donc on peut imaginer que la scène du banquet soit juste avant soit juste après et du coup on voit qu'elle est là alors c'est les paroles qu'on entend dans la preview elle dit qu'en fait ils ont déjà gagné la grande guerre il ne faudra plus qu'ils gagnent que la dernière guerre face à Cersei et on aurait pu imaginer que les Nordiens ne soient pas enchantés à l'idée de repartir en guerre mais au contraire ils ont tous l'air d'être partis pour festoyer Daenerys fait enfin partie des leurres et le Nord se souvient comme vous le savez tous et on voit également que Arya retrouvera les bras de Gendry pour se réconforter de tous ses émois et tourments de la longue et puis les bateaux donc on voit les dragons qui survolent des bateaux alors au début la voile noire puis rouge ça peut donner l'impression que c'est les bateaux de rond mais non ce sont les bateaux de Daenerys donc on voit qu'elle reprend la mer qu'elle va donc sans doute partir soit à Père Dragon de nouveau pour peut-être retrouver des troupes soit au contraire à Castelliroc pour aller récupérer les troupes qui sont dans l'enceinte des Lannister ou alors directement aller à Port-Réal on verra en tout cas je trouve que c'est assez dangereux de sa part de partir en mer comme ça alors que la plus grande flotte est du côté de Euron et qu'il l'a déjà surpris ce qui serait vraiment de mauvais augure si elle devait encore perdre des troupes Daenerys en bateau et Jon à cheval comme on le voit sur ce plan alors ce plan est extrêmement court donc on n'arrive pas à savoir si Gilly au fond est plutôt en train de marcher ou plutôt en train de rester j'ai l'impression qu'elle restera du côté de Winterfell et que ce sera la fin de l'histoire de Gilly peut-être que du coup elle les suivra en tout cas j'ai plutôt l'impression que ce n'est pas le cas en bas on voit les petits pieds de, à mon avis, Tormund juste derrière Jon et si Daenerys prend la mer et que Jon est plutôt à cheval on peut imaginer que lui essaiera d'aller récupérer de nouvelles troupes pourquoi pas aller Tully après tout c'est la famille de sa mère adoptive et elles ont encore des troupes mais on peut clairement imaginer qu'il y a donc eu une scission en tout cas un désaccord entre Daenerys et Jon la lien de parenté, les prétentions au trône peut-être, on verra dans l'épisode et puis pour terminer je voulais parler de ce visuel qui est extrêmement utilisé ce visuel du trône de fer fait en dragon parce que les visuels utilisés jusqu'à présent étaient beaucoup des visuels de qui serait sur le trône de fer et quand on parle de qui serait sur le trône de fer et bien ça sous-entendait que ce serait on parlerait plutôt de politique et pas forcément du roi de la nuit et ça nous avait mis en fait déjà sur les rails pour se dire que potentiellement les marcheurs blancs mourraient à l'épisode 3 le truc c'est que là est-ce que c'est juste un visuel pour le plaisir ? peut-être, peut-être complètement ou peut-être que ce seront vraiment les dragons qui aideront à forger ce nouveau trône on verra la suite des épisodes nous le dira et maintenant c'est clair pour les théories en tout cas merci à tous merci mon cher Bigby pour cette analyse du teaser on va passer maintenant aux différentes suppositions et aux théories qui peuvent être faites avec cet épisode 4 qui arrive on va commencer du côté de Winterfell on peut imaginer déjà qu'il pourrait y avoir une discussion entre Jon et Arya on se rappelle que dans le premier épisode de la saison 8 Jon voyait encore Arya comme la petite soeur qui l'avait laissée il était visiblement loin d'imaginer toutes les capacités meurtrières de la jeune Arya Stark et là maintenant qu'elle a tué le Night King force est de constater pour Jon qu'il va devoir s'y faire et qu'il n'aura jamais son duel tant attendu avec le Night King donc il pourrait y avoir une explication je pense très sympathique entre les deux personnages on peut imaginer discussion aussi moins sympathique au cours de cet épisode entre Jon et Daenerys on se rappelle qu'à la fin de l'épisode 2 bien évidemment Jon révélé sa véritable identité il est Aegon Skywalker ou Targaryen pour ceux qui préfèrent rester bien dans les clous et ça forcément on a vu que Daenerys Targaryen ça ne lui a pas plu avec pour seule et unique réaction de Dany le fait que Jon pouvait prétendre donc au trône de manière tout à fait légitime il devrait y avoir davantage d'explications est-ce que leur couple a encore un avenir je ne sais pas je ne suis pas thérapeute de couple donc je ne saurais vous dire mais ça m'a l'air plutôt mal engagé on peut également imaginer de nouvelles petites discussions fort sympathiques entre Sansa et Daenerys on se rappelle encore une fois que dans l'épisode 2 Sansa avait parlé du Nord et que dans l'épisode 3 alors que tout le monde se faisait massacrer Sansa faisait une petite référence à tout ça dans les cryptes donc c'est un sujet qui va être au coeur de cette fin de saison le trio Jon-Sansa-Daenerys pour la prise du pouvoir une fois que Cersei sera défaite s'ils y arrivent bien évidemment ce qui n'est pas fait encore puisqu'on est en train de parler des Stark arrêtons-nous un instant sur Recon le plus jeune des Stark est-il toujours en train de courir en train d'éviter des flèches ? ça nous ne savons pas non plus sérieusement parlons de Bran parce que là maintenant une vraie question se pose à Bran mais que va-t-il faire dans la série maintenant que son ennemi juré le Night King est tombé on peut imaginer que Bran va aider sa famille dans la suite de la saison mais ça n'est pas dit du tout on pourrait imaginer par exemple que Bran s'en aille quelque part en exil va-t-il retrouver Mera ? on verra bien va-t-il se trouver un autre but dans la saison ? c'est un vrai mystère qui entoure le personnage de Bran on peut imaginer également dans cet épisode 4 quelques mots pour les différentes victimes Sansa pourrait parler de Théon on pourrait avoir quelques références au courage de Liana Mormont celle qui du haut de ses 6 ans a abattu un ogre qui faisait au moins 12 mètres on peut bien évidemment penser que Sam et John évoqueront Aide la douleur qui était on le rappelle Lord Commander 999ème pardon Lord Commander de la Garde de Nuit est-ce qu'il y aura encore la Garde de Nuit ? d'ailleurs c'est une vraie question maintenant qu'il n'y a plus les Marcheurs Blancs et qu'il n'y a plus de murs à protéger on peut quand même imaginer que la Garde de Nuit reste en place parce qu'elle a une utilité elle permet déjà de donner un rôle à tous les truands et autres condamnés de Westeros puis aussi il reste quand même des menaces au-delà des ruines du mur donc c'est pas impossible que la Garde de Nuit ait encore un avenir et donc potentiellement il y ait un nouveau Lord Commander et par exemple la Garde de Nuit pourrait rester de manière totalement honorifique même si elle n'aurait plus vraiment de rôle donc voilà quid du nouveau Lord Commander probablement pas Sam beaucoup trop proche de Jon notamment si Jon arrive au pouvoir ou on peut imaginer que Sam irait du côté de la Citadelle lui qui a été énormément déçu par l'attitude des maîtres afin de pourquoi pas réformer tout ça on verra en tout cas Winterfell il y a d'autres personnes et ça c'est très intéressant il y a Jaime et Tyrion et forcément beaucoup de choses à venir pour les frères Lannister d'abord parce que les deux ont survécu à la bataille et maintenant s'opposent à Cersei et puis vous le savez il y a un contrat sur leur tronche qui a été tamponné par la reine et c'est Bronn qui est parti avec une arbalète pour l'en clouer une entre les deux yeux est-ce que Bronn va réussir à faire tout ça est-ce que Bronn va se rallier à eux nous verrons bien c'est une des grandes interrogations de cette fin de saison en tout cas c'est une des pistes qui avait été lancée dans les épisodes précédents alors pour tous les survivants de Winterfell et comme je dis tous les survivants bien évidemment je cite ce que Bigby vous avez évoqué dans le teaser Gilly les dragons Ghost aussi j'espère que Ghost aura un rôle mais j'en parlerai après c'est est-ce qu'ils vont essayer de trouver de nouveaux alliés est-ce que les Tully pourraient revenir on sait que Enmur Tully l'acteur qu'il incarne a été listé au casting de la saison 8 donc il devrait logiquement revenir sauf si les scènes ont été coupées on peut imaginer également que les Glovers puissent revenir avec un coup de pression par exemple de Daenerys ou de Jon aux Glovers les Glovers c'est ceux qui ont refusé de répondre à l'appel de Jon lorsqu'il a appelé les Bannerets de Winterfell avant la bataille de Winterfell les Glovers sont à Mott la forêt c'est pas très loin on y est assez rapido sans vélo et alors quid de Dorne parce que Dorne était allié on s'en rappelle à Daenerys quand elle est arrivée à Per Dragon ça s'est plutôt mal passé pour les Dorniens la série se passe d'ailleurs globalement plutôt mal pour Dorne c'est pour les fans vraiment la partie du monde de Westeros qui a été la plus oubliée ou la plus mal traitée on va dire par la série contrairement au livre et c'est pas impossible qu'on les revoie les Dorniens autre théorie possible dans les épisodes à venir pas spécialement sur l'épisode 4 c'est très difficile de théoriser sur cet épisode comme je le disais précédemment on est vraiment dans le flou on ne sait pas concrètement ce qui va arriver avec le teaser on sait que ça prépare la bataille des deux reines d'un côté entre le Nord et bien évidemment Port-Réal alors on théorise un petit peu sur la suite et une des théories qui me plaît beaucoup moi c'est l'arrivée de Nimeria la louve de Daria qui dans le livre est à la tête d'une immense meute de plusieurs centaines voire milliers de loups et qui fait des ravages tous les fans du bouquin ont envie de la voir cette meute et de revoir Nimeria qu'on aperçoit rapidement dans la saison précédente et on aimerait de fait voir également Ghost avec Nimeria il faut reconnaître que pour l'instant les loups sont particulièrement maltraités ces dernières saisons dans Goth c'est dommage parce que pour un lecteur du bouquin ils sont presque aussi importants que les dragons de Daenerys et ils sont hautement symboliques ces loups et on a envie qu'ils soient là en forme et on veut on veut davantage de Ghost on veut davantage de Nimeria on veut aussi du Klingan Ball et c'est une des grandes théories on va l'avoir ce Klingan Ball c'est sûr depuis la fin de la saison 7 quand le Limier dit à son frère la montagne ça n'est pas ici que ça se termine mon frère je vais t'en mettre une bien dans la tronche mais plus tard alors je suis pas sûr pour la fin de la réplique le Klingan Ball c'est bien évidemment l'opposition entre le Limier et la montagne ça va t'arriver alors probablement pas dans l'épisode 4 on peut s'attendre à un Klingan Ball dans le final de la série mais encore une fois on est tellement dans le flou que la construction des 3 épisodes à venir c'est extrêmement mystérieux et alors pour le coup je trouve ça extrêmement excitant aussi parce que c'est une des premières fois vraiment dans la série où on ne sait pas du tout où elle va qui va attaquer en premier Cersei on ne sait pas en tout cas Cersei a un avantage de poids et on en a déjà parlé dans la vidéo c'est bien évidemment la compagnie dorée et ses 20 000 hommes est-ce que Cersei va avancer avec ses 20 000 hommes c'est tout à fait possible ceci étant dit moi j'ai plutôt tendance à croire que Cersei va gentiment attendre en tout cas pour l'instant il y a un risque quand même pour elle c'est que les Stark et les Targaryens de Winterfell c'est bizarre de dire ça et bien se renforcent comme je le disais avec de nouveaux alliés et enfin dernier élément c'est la relation entre Ron Greyjoy et Cersei dans le teaser on croit comprendre que Ron lui demande la main quand il se met à genoux ou alors c'était peut-être pour faire son lacet on ne sait pas mais en tout cas Ron lui n'a qu'un but c'est être le roi en tout cas l'époux de la reine donc on peut assez imaginer qu'il va y avoir une évolution alors moi je vois l'évolution plus dans le sens où Ron se prend une grosse veste à un moment donné mais rien n'est acté on verra ça dans cet épisode 4 mais en tout cas énormément d'impatience on a tourné la page de manière abrupte des marchands blancs du Night King et de cette grande guerre qui menaçait tout Hesteros et en particulier Winterfell dans un premier temps là on écoute une nouvelle page celle qui se conclura par la fin de la série et par ce qui devrait logiquement être une prise de pouvoir de l'un ou de l'autre alors est-ce que Cersei va garder le pouvoir ou est-ce que Daenerys ou Jon ou un autre vont le prendre au terme de cette série en tout cas nous verrons bien on se retrouve la semaine prochaine pour en parler n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait le petit pouce vers le haut pour nous aider bien évidemment c'est important c'est comme ça que Youtube fonctionne on y est pour rien et également les commentaires on y réagit autant que possible et on les lit tous mais vraiment tous alors là pour le coup mais c'est pas une raison pour venir nous spoil bah oui enfin allez à toutes à très bientôt des bisous ciao